Bonjour, on va commencer le chapitre 12, produit scalaire. C'est préparé par Kotz-Assad. Les objectifs sont définir le produit scalaire de deux vecteurs non nuls géométriquement, déterminer et interpréter le signe du produit scalaire de deux vecteurs non nuls, trouver et appliquer la règle vecteur u² égale module du vecteur u², citer et appliquer les propriétés du produit scalaire de deux vecteurs non nuls et trouver le produit scalaire de deux vecteurs non nuls en utilisant la propriété de la projection orthogonale. Définition. Soit u et v deux vecteurs non nuls dans le plan. Alors, on appelle produit scalaire de u et de v, le nombre noté u scalaire v ou bien u.v est défini par u scalaire v égale module u fois module v fois cosinus uv qui est l'angle compris entre les deux vecteurs u et v. Soit alors, si d'un point O du plan, on trace un vecteur OA qui est égal au vecteur u et un vecteur OB qui est égal au vecteur v, on aura OA scalaire OB égale longueur OA fois longueur OB fois cosinus de l'angle AOB ou bien l'angle BOA, noté aussi θ. Puisque, quand je dis AOB est égal à BOA, alors u scalaire v est égal à v scalaire u et dans le cas où l'un des deux vecteurs est nul, le produit scalaire est nul puisque son module est égal à 0. Exemple, on donne AB égale 3 cm, AC égale 4 cm et BAC égale 45 degrés, alors le produit scalaire AB et scalaire AC est égal à 6 racines de 2. Le signe d'un produit scalaire. Vous avez remarqué dans l'exercice 1 que le produit scalaire de deux vecteurs non nuls peut être positif, négatif ou nul. Pourtant, on connaît que le produit scalaire c'est le produit des deux modules et du cosinus de l'angle compris entre les deux vecteurs. Les modules sont toujours positifs, alors c'est le cosinus qui détermine le signe du produit scalaire. Donc, le signe du produit scalaire dépend du signe du cosinus de l'angle θ compris entre les deux vecteurs. Si θ est aigu, c'est-à-dire entre 0 et 90 degrés, alors cosinus θ est positif et le produit scalaire est positif. Si θ est au plus, c'est-à-dire entre 90 degrés et 180 degrés, alors cosinus θ est négatif et u scalaire v est négatif. Et si θ est à l'angle 3, alors cosinus θ est égal à 0, puisque cosinus π sur 2 est égal à 0 et donc u scalaire v est égal à 0. Et par suite, deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire est nul. Maintenant, alors, propriétés. Premièrement, le produit scalaire peut être distribué sur l'addition, c'est-à-dire u plus v scalaire w, c'est u scalaire w plus v scalaire w. De même, soit λ et λ' de nombre réel, λu scalaire λ' v peut être exprimé sous la forme λ λ' u scalaire v. C'est-à-dire, on peut multiplier les réels à part et trouver le produit scalaire à part. Le carré scalaire, étant donné le vecteur u au carré, c'est égal à u scalaire u, c'est-à-dire module u fois module u fois cosinus 0, puisque l'angle compris entre un vecteur et lui-même est 0. Donc, c'est égal à module u fois module u au carré fois 1, qui est égal à module u au carré. Par suite, le carré d'un vecteur est égal au carré du module de ce vecteur. Donc, si on a un vecteur déterminé par son origine et son extrémité a et b, on aura vecteur ab au carré égale longueur ab au carré. Application Produit scalaire et projection orthogonale Dans cette figure, on a deux vecteurs ab et ac, soit à l'angle compris entre ces deux vecteurs. H est la projection orthogonale de c sur le vecteur ab. Si on va calculer le produit scalaire ab, scalaire ac, on peut, en utilisant la relation de Schall, remplacer le vecteur ac par les deux vecteurs ah plus hc. En distribuant le produit scalaire, on aura ab scalaire ah plus ab scalaire hc. Or, ab et hc sont deux vecteurs orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. On aura alors ab scalaire ah, donc ab scalaire ac est égal à ab scalaire ah. Maintenant, allons à une application. Soit un carré ab, cd, de centre haut et de côté 5 cm. On va calculer le produit scalaire suivant. Avant de commencer, je veux faire un petit rappel sur les propriétés d'un carré. Les quatre côtés de ce carré sont égaux. Les diagonales sont perpendiculaires et coupent les angles en deux angles égaux, c'est-à-dire dca est égal à pi sur 4 ou bien 45 degrés. De même, abd est un triangle rectangle, donc d'après Pythagore, c'est un triangle en fait rectangle isocèle, donc d'après Pythagore, bd est égal à 5 racines de 2. Premièrement, ab scalaire bc, c'est le vecteur ab et c'est le vecteur bc. En fait, ces deux vecteurs ne sont pas issus de la même origine. Pour cela, je remplace le vecteur ab par le vecteur moins ba. De cette manière, j'ai deux vecteurs de même origine, donc ça sera moins ba scalaire bc. b a et b c, l'angle b et l'angle compris entre ces deux vecteurs. Donc, si b a est à l'angle 3a, alors le produit scalaire est nul. Et en effet, je pourrais dire dès le début que ab et b c sont deux vecteurs orthogonaux par suite, le produit scalaire est nul. ad scalaire db, ici encore, les deux vecteurs n'ont pas la même origine. Pour cela, je veux utiliser l'opposé du vecteur ad et on aura da scalaire db qui est égal à moins da par db par cosinus adb qui est 45 degrés. et le produit scalaire est moins 25. Troisièmement, ab scalaire cd, ici en fait, je n'ai pas un point en commun. Je peux utiliser les propriétés du carré puisque ab et cd sont deux côtés opposés dans un carré. Alors, le vecteur ab est égal au vecteur dc et le vecteur cd est égal au vecteur ba. Donc, je peux remplacer le vecteur cd par le vecteur ba. On aura ab scalaire ba et pour avoir la même origine, c'est moins ab scalaire ab, donc moins ab vecteur carré. Et le carré d'un vecteur est égal au carré de la longueur du module de ce vecteur qui est égal à moins ab carré égale à moins 25. Quatrièmement, ca scalaire od, ici je peux utiliser l'égalité ca égale 2 oa puisque o est le milieu de ca, donc on aura ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. Cinquièmement, ao scalaire cd. Je peux remplacer le vecteur a, o par le vecteur oc, ce sont deux vecteurs égaux. Donc, on aura moins, on aura oc scalaire cd, moins co scalaire cd. J'ai les longueurs de co et de cd et l'angle compris entre ces deux vecteurs. Donc, le produit scalaire est moins 25 sur 2. Sixièmement, Bd scalaire Ba. En effet, A est la projection orthogonale 2d sur le vecteur AB ou bien sur la droite AB. Par suite, Bd scalaire Ba est égale à Ba scalaire Ba qui est Ba au carré 5 au carré 25. Devoir pour la prochaine fois. Merci.